Comment conserver l'eau récoltée ? L'eau de pluie récupérée doit être conservée pour un usage ultérieur efficace. Les principales causes des pertes d'eau dans un système de récupération des eaux de pluie sont l'évaporation de l'eau récoltée dans le lieu de stockage, l'évaporation de l'eau récoltée au point d'utilisation, surtout lorsque l'eau est utilisée pour irriguer des plantations, le suintement ou la fuite de l'eau du système au niveau du système de transport de l'eau, du stockage ou du point d'utilisation. Comment éviter l'évaporation de l'eau sur le lieu de stockage ? Dans le cas des fossés ouverts, les recommandations sont les suivantes. La surface supérieure du fossé devrait être minimisée pour minimiser l'évaporation à la surface de l'eau stockée. La profondeur du fossé pourrait être augmentée pour augmenter la capacité de stockage. Placer des brise-vent comme des arbres indigènes autour des fossés pour empêcher le vent de souffler directement sur l'eau. Pour les petits fossés, des structures peuvent être placées au-dessus des fossés ou de la végétation grappante au feuillage abondant, comme des fruits de la passion, pourraient être plantées pour faire de l'ombre au-dessus de la surface de l'eau. Comment éviter le suintement ou les fuites d'eau ? En s'assurant que le lieu de stockage est bien revêtu ou qu'il est fait en matériaux étanches. Le plastique ou l'argile ont été utilisés comme revêtements avec succès dans de nombreuses parties de l'Afrique. En raccourcissant la longueur du système de transport entre la surface de collection et le lieu de stockage. Cela permet également de minimiser les risques de contamination. En programmant une inspection de l'intégralité du système de récupération. Il est recommandé qu'une inspection du système soit faite avant chaque saison des pluies.